Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 16 novembre 2020, 16h16 du Québec, on va aller mettre un peu d'ordre dans le désordre d'informations qu'on voit partout, qu'on voit circuler sur les réseaux sociaux, surtout sur l'élection américaine du 3 novembre dernier. Il y a trop de gens qui s'improvisent, grands connaisseurs, trop de gens qui inventent des nouvelles, trop de gens qui essayent de confirmer toutes sortes de mensonges qui sont propagés par l'entourage de Donald Trump, avec raison, parce qu'on essaie de discréditer le processus parce que Donald Trump a perdu. Et c'est que du n'importe quoi. Et c'est là où c'est important pour nous d'entrer en action, le monde ordinaire, pour essayer de remettre de l'ordre et de la sainteté d'esprit dans tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de délire. Il y a beaucoup de fabrication, des formations, des informations, et les gens voient défiler sur les réseaux sociaux, Facebook et ailleurs, des titres, des pseudos articles, et ils pensent que ça, c'est la vérité. Ils prennent ça pour du cash. D'abord, on va mettre d'entrée de jeu une chose au clair. Joe Biden est le président et lui. Il a gagné l'élection avec le même nombre de votes au collège électoral que Donald Trump en 2016, 306. Et ça, il n'y a rien qui peut changer ça. Les allégations, les lamentations de Donald Trump de fraude, il n'y en a aucune. De fraude massive, il n'y en a aucune. De fraude généralisée, il n'y en a aucune. Il n'y a rien de ça. Il est incapable d'accepter le résultat et il veut discréditer le système politique américain, la structure gouvernementale américaine, le processus électoral américain, parce que M. a perdu. Donc, c'est vraiment antipatriotique ce que Donald Trump est en train de faire. Il est en train de jouer le jeu de Vladimir Poutine et du Kremlin, qui est mort de rire, lui, à voir le président des États-Unis actuel en train de discréditer le système électoral américain. Il faut quand même le faire, là. Vladimir Poutine se tord de rire. D'ailleurs, il est content de son coup de l'avoir placé là, à la Maison-Blanche, sa petite marionnette Donald Trump. Sans l'aide des Russes, jamais Donald Trump aurait été élu. Sans l'aide de Wikileaks, jamais Donald Trump aurait été élu. Donc, en 2020, mais il a été. Donc, on va lui rendre à César ce qui appartient à César. Il a surpris le monde, il s'est fait élire. On a vu ce que ça a donné. Du rien, du n'importe quoi, comme diraient les jeunes. L'élection est terminée. Naturellement, il y a eu des endroits où c'était plus serré. On savait que c'était une élection délicate, qu'on marchait sur des oeufs avec Donald Trump qui, depuis des mois, fait marcher la machine à rumeur que ça va être fraudé, l'élection va être fraudée, truquée, fraudée, truquée, fraudée, truquée par la poste, par les machines, par la poste, par les machines. Lui, il a programmé le monde déjà. Puis, on le savait. Puis, on était préparés. Puis, les gens marchent sur des oeufs. Et c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps cette année à tout faire à terminer ce processus-là. Mais il y a des dates limites quand même et c'est ça qu'on va aller voir. Donc, Joe Biden est le président élu. Même, de plus en plus de gens du Parti républicain commencent à être frustrés parce que les actions de Donald Trump peuvent venir miner les chances des républicains de garder le contrôle du Sénat avec l'élection primordiale, cruciale, d'élimination de run-off en Géorgie pour deux postes de sénateur. Et si Donald Trump continue comme ça, ça peut vraiment miner les chances des républicains de garder le contrôle du Sénat. Peut-être que c'est le but de Donald Trump de saboter le Parti républicain dans sa frustration, dans ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Quand les mauvais perdants et les tirants se font chasser du pouvoir ou perdent une guerre, ils appliquent souvent une politique un peu sadique comme ça de terre brûlée. Si moi, je perds et si je perds tout, vous allez tout perdre tout le monde. C'est un petit peu la mentalité que Donald Trump ne pense pas mal. Le système électoral est numéro un aux États-Unis, infaillible. Infaillible, c'est les États-Unis. Penses-tu que les républicains et les démocrates vont laisser s'installer des fraudes alors qu'ils sont là en train de se batailler d'élection en élection dans des batailles toujours serrées? C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est surveillé. Toutes les prétentions de Donald Trump devant tous les cours de justice en ce moment sont toutes rejetées. Ou c'est son équipe lui-même qui retire les plaintes parce qu'il n'y a pas de fondement. C'est juste des candidatons, des rumeurs, du blablabla et du blablabla. Que Donald Trump veut absolument pousser pour qu'on discrédite. Parce que le but de Donald Trump, on le sait qu'il va partir le 20 janvier. Il ne peut pas rester. Il faut qu'il s'en aille. Mais lui, son but d'ici là, parce qu'il reste encore 70 jours, c'est de s'assurer. Parce que lui, il ne pensait jamais perdre, surtout pas contre Joe Biden. Il veut s'assurer que dans la tête des Américains, on est convaincus qu'il a gagné, mais il doit partir parce qu'on a truqué l'élection. Et c'est ça qu'il va s'attarder à faire pendant les 70 derniers jours. Il ne fera absolument rien pour le peuple américain. Il ne fera absolument rien pour améliorer le sort des Américains. Il pense qu'à une seule chose, c'est de minimiser sa défaite et son départ dans la honte, dans le déshonneur, parce que c'est un président d'un mandat qui a perdu contre Joe Biden. Apparemment, selon Donald Trump, le pire candidat de l'histoire, ce qui est complètement faux. Joe Biden a été 8 ans vice-président, 45 ans sénateur. Il doit avoir un petit peu de mérite là-dedans. Donald Trump veut s'assurer qu'en partant, le 20 janvier, quand l'administration Biden, quand le 20 janvier c'est l'inauguration et la sermentation de Joe Biden, il veut s'assurer que les gens, en tout cas toute sa base, soient convaincus qu'il a gagné. Et ça, c'est ce qu'il veut s'attarder à faire. Il ne va jamais concéder la victoire, il ne va jamais la reconnaître. Il va être obligé de partir. Et déjà, il commence à laisser déjà des ouvertures, des cracks dans sa forteresse où il admet que, bon, Joe Biden a probablement gagné à cause de la triche. C'est complètement ridicule. Il n'y en a pas eu de triche, il n'y en a pas. C'est tout du n'importe quoi. Puis tous ceux qui m'envoient des liens pour me dire « Regarde ça, regarde ça, c'est tous des gens qui n'ont aucune crédibilité. » Sidney Powell, Greg Jarrett, c'est tous des bons à rien républicains qui, depuis quatre ans, disent que tout le monde va être arrêté parce qu'ils ont tous des livres à vendre. Depuis quatre ans, Greg Jarrett qui sévit à Fox News, Comey va être arrêté, Peter Strzok va être arrêté, Hillary Clinton va être arrêté, Barack Obama va être accusé d'espionnage, puis l'Obamagate, c'était du n'importe quoi comme je vous l'avais dit. Toutes les arrestations, ça fait des années que je vous dis que ça n'arrivera jamais parce que c'est du n'importe quoi. Puis tu as des gens qui ont fait tourner ça parce que ça plaît au monde, ça plaît aux conspirationnistes, ça plaît aux urluberlus qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui se promènent sur les autos, puis qu'ils veulent juste entendre ça, des orneries, puis des insipidités. Vraiment. Donc, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Donc quand vous m'envoyez des liens qui nous font référence, puis qui sont publiés par Greg Jarrett, Sidney Powell, tous des gens qui ont, puis tous des républicains qui n'ont aucune crédibilité. Rodi Giuliani. Le Père Noël a plus de crédibilité que Rodi Giuliani. OK? Donc, arrêtez de m'envoyer des liens comme ça. C'est déshonorant pour vous autres, ceux qui le font, parce que c'est gênant de se faire piéger par ce monde-là. Donald Trump veut juste essayer de convaincre sa base que j'ai gagné, c'était truqué, comme vous me croyez, là, c'était truqué, vous avez vu. Toutes les cours rejettent toutes ces causes parce qu'il n'y a aucune preuve, puis même l'équipe de Trump n'arrête pas de retirer des causes non plus, parce qu'il n'y a aucune preuve. La cause suprême ne se mêlera pas de ça parce qu'il n'y a aucune raison de se mêler de ça, il n'y a pas de fraude. Puis on ne peut pas comparer ça à ce qui s'était passé en Floride. En Floride, il y avait une différence de 300 votes. Puis c'est ça qui décidait de l'élection. C'est ces électeurs du collège électoral-là qui décidaient de l'élection. En ce moment, Joe Biden a 306 votes électoraux. Donald Trump, il faudrait qu'il renverse toute l'élection. même s'il va chercher un État qui réussissait, mais ça n'arrivera pas parce qu'il n'y a aucune, aucune base. Il n'y a aucun fondement dans tout ce que Trump annonce. Mais même s'il renversait un État, ce qui n'arrivera pas, il se trouverait à gagner 10 ou 15 ou 16 votes électoraux. C'est du n'importe quoi. Alors qu'en 2000, entre Al Gore et George Bush, c'était l'État de la Floride qui devait décider parce qu'il était à égalité au niveau du collège électoral, puis il y avait 300 votes de différence ou 400 votes. On a tout recompté 4, 5, 6, 7 fois, jusqu'à ce que la Cour suprême arrive, prenne le dossier et dise « OK, on arrête de compter, là, parce que les démocrates, naturellement, essayaient de vouloir toujours recompté parce que l'avance de George W. Bush était là de 300 ou 400 ou 500 votes. La Cour suprême a décidé, à un moment donné, après trois semaines, « OK, on arrête de compter parce qu'à chaque fois que vous recomptez, vous arrivez toujours au même résultat de toute façon. » Mais là, il n'y a rien, rien de similaire et la Cour suprême ne va pas se mêler de ce qui ne la regarde pas parce que l'élection a été menée et c'est même les employés de Donald Trump lui-même au département de la justice intérieure, c'est-à-dire au département de la sécurité intérieure qui ont dit que l'élection s'est déroulée, c'est l'élection la plus smooth qu'on a jamais eue de l'histoire. Donc, il n'y a rien qui tient debout, il n'y a aucun fondement. Donc, ceux qui m'ont envoyé des liens, il y a Alain qui était inquiet, il dit « Regarde, j'ai reçu un lien, il y en a qui disent que Trump est rendu à 250-quelques whatever et puis qu'il gagne l'élection. » C'est du n'importe quoi! C'est du n'importe quoi! Parce que tu as plein de monde qui raconte n'importe quoi pour essayer de se rendre intéressant. Et c'est pour ça que c'est important pour nous, citoyens ordinaires, si on veut protéger notre liberté, notre démocratie, d'embarquer là-dedans puis de s'impliquer. Parce que ce dont je me rends compte, ceux qui s'impliquent puis qui font bien du bruit, c'est juste les conspirationnistes, les plus dangereux qui rencontrent n'importe quoi. Puis le monde ordinaire, les vrais citoyens, les travailleurs, puis ceux qui ont une tête sur ses épaules puis qui sont rationnels, ils ne s'impliquent pas vraiment. Ils ne viennent pas vraiment écouter mes vidéos, ils ne s'abonnent pas vraiment à ma chaîne. Moi, je vous lance un appel, si on veut garder notre système démocratique, nos libertés, puis pas que ça soit auto-détruit par des conspirationnistes qui sont tous inspirés par Vladimir Poutine, moi je vous dis, impliquez-vous. Impliquez-vous. Si vous n'êtes pas capables de faire ce qu'on fait ou ce que je fais, de vous présenter devant le monde, de créer une chaîne YouTube, abonnez-vous à ma chaîne puis partagez ce que j'ai à dire parce que c'est important. Nous autres, le monde ordinaire, on se lève puis qu'on dise à ces conspirationnistes, conspirationnistes, conspirationnistes là, ça suffit, votre délire. On vous a assez enduré là? À un moment donné, les faits, c'est les faits. Tu peux inventer tout ce que tu veux, mais dans ton sous-sol. Nous autres, on a un système à protéger qui nous donne un minimum de liberté comparativement à des pays comme la Russie. Moi, j'ai des amis russes, puis tu ne veux pas aller vivre en Russie, ok? J'ai des amis vénézuéliens, tu ne veux pas aller vivre au Venezuela. Puis j'ai des amis dans plein de pays totalitaires, tu ne veux pas aller vivre là. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est différents de eux, c'est qu'on a un système de lois, de droits et de faits et de vérités. Puis qu'à un moment donné, tu ne peux plus raconter n'importe quoi juste parce que ça te plaît puis ça t'excite parce que c'est une maladie. De vivre dans le déni puis de vivre dans la fantaisie, c'est pas normal. Donc à un certain moment donné, il faut se ressaisir. Puis nous, c'est notre devoir en tant que citoyen ordinaire de protéger notre liberté, notre système, même s'il n'est pas parfait parce qu'il n'y en a aucun des systèmes qui est parfait. Tu peux remonter à aussi longtemps que tu veux dans le temps. Il n'y a jamais eu de système parfait, mais je peux te dire une chose, quand je compare ce qu'on vit à ce qu'on a vécu à d'autres époques, Moyen-Âge puis l'Inquisition puis tout ce que tu veux puis aujourd'hui, si je compare la France, le Canada, les États-Unis, les pays d'Europe, les pays d'Europe de l'Ouest, comparativement à tous ceux qui sont issus de l'Europe de l'Est, par exemple, et des pays tyranniques, je peux te dire une chose, on n'a pas le même genre de vie. Puis on n'a pas le même niveau de vie. Puis on n'a pas le même genre de liberté. Puis ça, c'est important de réaliser ça. Et si on laisse des conspirationnistes autodétruire ça parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire que l'autodestruction, parce que leur vie, c'est un néant, et ils veulent appliquer la terre brûlée à tout le monde parce que leur vie, c'est un néant, il faut qu'on se lève et il faut qu'on protège ce qui nous reste. Puis ça, tu peux le faire seulement avec la vérité. Tu peux avoir des idées politiques différentes, des préférences idéologiques, mais il faut que tu viennes avec des faits et des arguments. Tu ne peux pas commencer à inventer, puis à inventer, puis à inventer, puis à t'attacher à un poste comme Donald Trump veut le faire contre la volonté du peuple. On n'est pas en Biélorussie. Donc, j'ai eu une petite montée de pression parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça fait assez longtemps qu'on entend ces gens-là raconter n'importe quoi. Des Alex Cossette, Trudel et toute cette bande-là qui nous ont dit pendant des années, ils vont tous être arrêtés, blablabla. Comi va t'arrêter, l'autre va t'arrêter, je vous le dis, sinon je ferme ma chaîne, blablabla. L'autre va t'arrêter, l'autre va t'arrêter, l'autre va t'arrêter. À un moment donné, tu ne peux plus raconter n'importe quoi. Je comprends que tu as une vache à lait, puis que tu as des gens qui te subventionnent, puis qui te font des dons, mais on ne peut plus tolérer ça. Quand je vous ai dit depuis des années, il n'y a rien de ça qui va arriver. Quand je vous ai dit depuis un an et demi, Joe Biden va être élu, parce que c'est du n'importe quoi Donald Trump. Puis qu'on ne peut pas laisser quelqu'un qui est là, marionnette de Poutine pour venir autodétruire nos systèmes démocratiques. C'est plus possible. On ne peut plus tolérer ça. Tu peux être péquiste, libéral, mais on va se parler, on va dialoguer, on va débattre, mais on va arrêter de raconter n'importe quoi. Il faut s'en tenir au fait. Parce que si on ne s'en tient pas au fait, on finit comme les Russes, on finit comme les Vénézuéliens, on finit comme les Nord-Coréens. Puis je ne pense pas que c'est ça que vous vouliez. Je ne pense pas que c'est ça que vous voulez. Donc, il y a des dates limites pour l'élection américaine, si on revient à ça. Puis ce que vous devez savoir, je vous ai trouvé un bon petit article qui vous explique tout ce que vous devez savoir. Il est clair que Joe Biden a remporté la course présidentielle, mais les résultats spécifiques ne sont pas encore définitifs. Et chaque État a ses propres règles sur la façon dont il détermine son compte de voie. Parce que c'est les États qui gèrent les élections dans chacun des États. Ce n'est pas le gouvernement fédéral. Le président Trump a lancé une vague de poursuites dans l'espoir de remettre en question la légitimité de l'élection. Imagine-toi. Parce qu'il a perdu. Donc lui, la seule élection légitime qui aurait pu exister, c'est sa victoire. Une défaite, c'est illégitime. Et Trump et ses partisans placent leur espoir dans les récits pour changer les récits de gens, pour changer radicalement le résultat dans plusieurs États du champ de bataille. Un résultat incroyablement improbable. Pendant ce temps, les États agissent rapidement pour finaliser les résultats. Les champs de bataille les plus disputés ont des délais éminents dans les 10 à 20 prochains jours. Donc, chaque État a une date limite pour remettre son résultat final, pour confirmer, valider ses résultats d'élection. Puis tout ça, c'est dans le mois de novembre. Il y en a... La Californie, ça va jusqu'au mois de décembre, mais la plupart, c'est tout le mois de novembre. Donc, toutes les deadlines, les échéances pour Trump, la plupart sont arrivées devant les cours. Il ne peut plus rien faire. Là, c'est juste un jeu qui se donne pour essayer de convaincre sa base qu'il s'en va, mais essayer de les convaincre qu'il s'en va parce qu'on a truqué l'élection contre lui. Donc, vous allez avoir toutes les dates, les résultats, les informations importantes que vous devez connaître là-dessus. Par exemple, l'Arizona, la date de certification, c'est le 30 novembre. La plupart des États, tu ne peux pas avoir de recomptage parce que les recomptages se font à 1 % ou à 1,5 %. La Géorgie, sa date de certification, le 20 novembre. Et c'est comme ça, on t'en donne plein. Michigan, le 23 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est les certifications des résultats des États. Après ça, tu as le 14 décembre, une date importante où le Collège électoral se rencontre pour finaliser le résultat de l'élection et attribuer les votes du Collège électoral aux candidats. Puis après ça, tu as le 20 janvier qui est l'inauguration et la sermentation. Donc, pour le reste, c'est du n'importe quoi. Tenez-vous-en au fait. Inquiétez-vous pas. Joe Biden, il a gagné. Tu ne peux rien faire contre ça. Tout le reste, c'est des fabulations. Et c'est Donald Trump qui essaie, avant de s'en aller, qui va faire ça pendant 70 jours, répéter les mêmes zanderies, les mêmes mensonges parce que lui, il veut convaincre toute sa base qu'il a gagné, mais il s'en va, mais il a gagné quand même parce qu'on a triché, puis on a truqué l'élection. C'est vraiment du n'importe quoi. C'est indigne. Vraiment indigne. Puis lui, il s'en va dans l'histoire comme étant vraiment un mauvais perdant, un sore loser, puis il n'y aura rien de positif qui sera retenu de sa présidence, gracieuseté de sa personnalité infâme. Sous-titrage ST' 501